Je me présente, moi c'est Boulier, je suis un slameur, je suis président d'une association dans mon quartier, jeunesse Grand Grand Action. Et en fait, tout ce qui est autour de l'écologie, tout ce qui est demain, ça m'a toujours intéressé parce que j'ai un bac agricole, donc je suis dans la fibre un peu. Et par-delà, moi j'écris, donc je fais du slame. Et ça me permet de toucher différents publics. Moi, mon option, c'est pas nécessairement me faire connaître personnellement, c'est plutôt faire connaître des causes qui sont soit oubliées ou soit un peu enfouillées. Donc tout ce qui est handicap, etc., maladies psychiques, j'aime bien traiter ce genre de thème. Et en fait, les aléas du direct ont fait que ça s'est pas bien passé, mais le son que vous venez d'entendre et que vous allez réentendre parce que je vais le faire en live, c'était dans le cadre de TEDx. Le thème, c'était on est déjà demain, donc exactement le thème d'aujourd'hui et qui a encore plus de sens lors de ce pré-déconfinement, on va dire ça comme ça, parce que ça a été le bon moment de se remettre en question et de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même avant de regarder ailleurs. Donc là, les gens, on n'a pas le choix, donc on est obligé de s'orienter sur soi. Donc je vais le refaire. Je suis confiant, je crois en toi, en moi, en nous. Il est temps que les choses changent dans ce monde de fou. Ne sois pas que spectateur, mais toi, debout, et sois acteur à ton échelle, car le changement, c'est nous. Quand tu me parles d'économie alimentaire, quand tu me parles… Excusez-moi, attendez, ça passe mal. Vous m'entendez ? Ça passe à churer. Oui, mais vas-y, quand même. Ok, donc si vous m'entendez, je vais faire comme si que ça passe. Je suis confiant, je crois en toi, en moi, en nous. Il est temps que les choses changent dans ce monde de fou. Ne sois pas que spectateur. Mets-toi debout et sois acteur à ton échelle, car le changement, c'est nous. Le temps du réveil a sonné. Plus de plastique que de poisson au mer, selon les données. L'OMS le dit, il y a plus de gens qui meurent de malbouffe que de faim. Certains diront que nous sommes très proches de la faim. Mais moi, j'y crois encore. J'aurai leur pour vrai qu'ils ont tort. Si chaque personne à sa hauteur fournit des efforts et prend conscience que chaque geste peut changer le décor. Le changement, c'est maintenant. À raison, ou à tort. Plus le temps passe et plus la marge de manœuvre se réduit. Hier, demain, était loin. Maintenant, c'est aujourd'hui. Je veux moi, c'est d'assistance, plus d'autonomie énergétique, écologique. Parlons à quoi, Pony ? Guadeloupe, l'île aux belles eaux et aux talons cachés. Par certains mauvais choix, ils détonnent de déchets. Mais sachez, monsieur, mesdames, que je crois en vous. Le changement est imminent. Ça ne dépend que de nous. Je crois en toi, en moi, en vous. Il est temps que les choses changent dans ce monde de fou. Ne sois pas que spectateur, mais toi, debout. Et sois acteur à ton échelle, car le changement, c'est nous. Quand tu me parles d'écologie, je te dis, à quoi, Pony ? J'aime bien à quoi, Pony. C'est pour ça que j'insiste. Merci. C'était une partie de ce que j'ai fait. Il n'y a pas de souci. C'était une petite respiration dans les talks. Et voilà. Donc, je trouve que ça rentre vraiment dans le thème de cette journée. C'est vrai. Et du coup, tu vois la Guadeloupe, comment demain ? Je vois la Guadeloupe émanciper. La chose que je demande le plus, c'est casser les préjugés. Genre, je suis peut-être basique, mais il y a beaucoup de freins dans tous vos projets ou tous nos projets qui se battent sur des stéréotypes ou des idées préconçues ou autres qui font que ça n'avance pas parce que ceux qui sont en manette n'y croient pas ou autres. Donc, c'est casser ce genre de clivage ou de freins qui fait qu'il y a certaines bonnes initiatives qui ne trouvent pas solution ou que ça prend du temps ou s'il va tarder. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus confiants, beaucoup plus… Oui, beaucoup plus confiants en nous, en fait, c'est ça ? Exactement. Mais confiants parce qu'en général, celui qui dépose le projet, il est confiant, il est sûr de son projet. C'est les personnes qui réceptionnent l'information, qui des fois ont leur temps, ont un temps qui n'est pas le sien, qui n'est pas le nôtre. Mais bon, on peut comprendre chaque chose dans son temps, mais que toutes les oreilles soient un petit peu plus réceptives à des initiatives qui sont du terroir, en fait. Voilà. Ce serait ça mon souhait, mon plus grand souhait pour la voie de demain, pour être émancipé, ce serait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada